Julie Pinel est une compositrice née en 1710 et peut-être morte en 1737. En vrai on sait pas trop. En fait, on sait même quasiment rien sur sa vie. On a besoin d'infos sur les compositrices françaises du 18e siècle, merci. Bon, on sait qu'elle vient d'une famille de musiciens, qu'elle était probablement une enfant prodige. Son père était luthier et la plupart de sa famille bossaient pour la cour de Charles de Rohan. Alors là tu te dis comment ça se fait que toi tu sais tout ça sur la vie de Julie Pinel ? Et bah parce que quand elle était plus âgée, Julie Pinel a dédicacé son recueil d'air à Charles de Rohan en mode... Je te lis un extrait. C'est le sort de ma famille depuis plus de 55 ans d'être attachée à votre illustre maison. J'ose espérer que mon zèle et l'ardeur de vous plaire me tiendront mérite auprès de vous. Daignez mon seigneur vous rendre le protecteur de ma muse et des productions qu'elle fait gloire de vous consacrer, comme une preuve de l'attachement inviolable et du profond respect avec lesquels j'ai l'honneur d'être mon seigneur, votre très humble et très obéissante servante. Ça c'est ce qu'on appelle de la dédicace. Bon à part ça, si je te dis que Julie Pinel c'est un peu la Berlioz ou la Richard Wagner de son époque, tu crois que j'en fais des caisses ? Que nenni l'ami ! Le point commun entre ces trois compositeurs, c'est qu'ils ont tous écrit le livret d'un ou de plusieurs de leurs opéras. Et oui Julie Pinel a composé et écrit un opéra qui s'appelle Apollonius. Mais comme on est des boulets, on a perdu la partition. La seule partition qu'on a encore de cette chère compositrice, c'est son nouveau recueil d'air sérieux et à boire qu'elle a publié en 1737. Voilà c'est tout ce qu'on sait sur Julie Pinel. Un peu hardcore le 18e siècle pour les compositrices, non ?